En route vers les législatives, la chronique politique de ce grand journal. Bonjour Alexis Lacroix. Bonjour Steve Nadjarn. Et merci de nous rejoindre. Je rappelle que vous êtes le directeur de la rédaction d'Actualité Juive. C'est ce soir à 19h que doit se prononcer le Conseil National du Parti Socialiste sur l'accord conclu entre sa direction et la France Insoumise en vue d'une union lors des prochaines législatives. Plusieurs ténors ont pris position ces dernières heures. On peut relever parmi les voix favorables l'ancienne première secrétaire du Parti Socialiste Martine Aubry. Et puis au camp des opposants s'est joint une figure importante, une autre figure importante de la gauche sociale démocrate. Bernard Cazeneuve, l'ancien premier ministre de François Hollande, a annoncé son départ du parti. D'autres élus appellent à la dissidence. Alors Alexis Lacroix, est-ce que l'heure est décisive pour le Parti Socialiste ? On peut ajouter à cette énumération qui n'est pas du tout un inventaire à la prévère, je vous rassure, cher Steve. On peut ajouter François Hollande. François Hollande ne cache pas en petit ou en moyen comité son affliction face à cette perspective qui est pour lui une sorte de suicide programmé de la social-démocratie. Alors l'heure, oui, l'heure est grave, mais là encore, c'est ma marque de fabrique, on l'aime, on ne l'aime pas, vous vous l'aimez bien peut-être. Soyons dans la structure. Quelle est la structure ? Depuis 2017, vous avez une force centrale qu'on appelle le macronisme. On va peut-être essayer de la définir tout à l'heure avec les politologues, qui au fond occupe une grande partie de l'espace historique de la social-démocratie en France. Et donc, en réalité, il y a une sorte de tiraillement pour ceux qui se réclament du Parti Socialiste. Martine Aubry, par exemple, elle est dans un tiraillement. Elle ne peut pas, à titre personnel, consentir ou valider un certain nombre de traits de la politique qu'a menée et que s'apprête à mener Emmanuel Macron. Notamment sur la réforme des retraites. Pour le dire très vite, voilà, elle considère que la ligne de politique générale de ce deuxième quinquennat, avec notamment la réforme des retraites, va être marquée par une sorte d'accentuation du réformisme néolibéral. Elle le rejette. Donc, il faut bien être quelque part. Et donc, pour ces gens-là, la tentation de se raccrocher au plus fort à gauche, le plus fort à gauche, c'est ce pôle, entre guillemets, populaire de LFI, dont je vous ai dit ce qu'il fallait en penser. C'est-à-dire, c'est un combiné de différentialisme antirépublicain, d'idéologie victimaire, d'idéologie woke, comme on dit aux États-Unis, et aussi de sensibilité à la question des banlieues. On ne répétera jamais assez qu'il y a une tripartition de l'espace électoral en France qui rejoint aussi la carte géographique de la France. C'est-à-dire que les plus gros scores de la France insoumise lors des élections présidentielles ont été effectués dans des villes populaires, des banlieues françaises, en général. Notamment en Ile-de-France. Voilà, mais dans le Rhône, dans les Bouches-du-Rhône, dans la Haute-Garonne, etc., dans les villes populaires. Et donc, en gros, c'est cette donnée-là qu'il faut prendre en ligne de compte. Donc, il y a un tiraillement absolument essentiel des socialistes. Moi, là, je ne gêne pas la pierre à quiconque, j'analyse le phénomène. Mais vous avez raison, c'est un phénomène absolument psychodramatique. Pourquoi ? Car, au regard de l'histoire, chaque fois que la social-démocratie a fait alliance avec une gauche plus dure, plus radicale, les communistes, à l'époque, naturellement, au congrès de Tours, etc., elle l'a fait avec les plus grandes précautions du monde. Parce que là, Alexis, le compromis ne se fait pas sur la base du plus modéré, sur un appel à la modération. Mais bien sûr que non. Et il se fait sur la base de la ligne programmatique, on va dire, et des marqueurs essentiels du plus fort du moment. Or, le plus fort du moment, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, là, c'est pareil, on décrit du réel. Le plus fort du moment dans l'espace de la gauche progressiste, c'est évidemment Jean-Luc Mélenchon, qui est fort de ses 22,5% au premier tour de la présidentielle. Et qui donc, vous vous en doutez bien, dans l'accord avec EELV, dans l'accord avec le Parti communiste, mais aussi dans le cadre de cet accord en cours avec le Parti socialiste, impose ses conditions. Il ne faut vraiment pas se leurrer. Et là aussi, je ne fais le procès de personne. Mais il y a des signes qui sont inquiétants pour tous les socialistes. Alors, ce n'est peut-être pas le cas de Martine Aubry, mais qui restent attachés, en gros, à la philosophie progressiste républicaine et laïque qui était celle du Parti socialiste de jadis. Par exemple, le fait que le militant Taha Bouhafs soit en train d'être investi par la France insoumise pour être le candidat de l'union de la gauche dans la banlieue de Vénitieux, dans le Rhône, c'est un signe inquiétant. Vous voyez, c'est un signe, en tout cas, que cette alliance, pour beaucoup de socialistes, constitue un jump, un saut dans le vide. Et quand on fait un saut dans le vide, vous savez très bien qu'on a une chance sur deux de ne pas en sortir vivant. Rappelons que c'est un militant antisioniste. Est-ce qu'Emmanuel Macron, outre Jean-Luc Mélenchon, pourrait être, Alexis, selon vous, l'autre grand gagnant de cette recomposition ? Est-ce qu'autrement dit, l'électorat modéré du Parti socialiste, qui est hostile à cette attraction vers le pôle radical incarné par Jean-Luc Mélenchon, peut se tourner, notamment lors de ses prochaines législatives, vers la majorité présidentielle ? Alors, il y aura des socialistes qui, écoutant la voix de Bernard Cazeneuve, écoutant celle aussi de François Hollande, feront le choix... Ou de Stéphane Lefol. De Stéphane Lefol, naturellement, qui est donc un ami intime, on le disait hier, de François Hollande, feront le choix de ce qu'ils appellent le moindre mal. Ils n'ont pas, ne nous leurrons pas, Steve, on dit la vérité à nos auditrices, à nos auditeurs, ils n'ont pas de passion fondamentale pour Emmanuel Macron, ils ne sont même pas d'accord avec, peut-être, plus de 50% de sa ligne politique en général. Mais enfin, ils se disent, après tout, dans cette tripartition de l'espace politique, extrême-gauche, extrême-droite, centre, choisissons quand même le centre, c'est mieux que rien. En gros, ça sera ça le raisonnement. Mais, au-delà, évidemment, vous avez, si vous voulez, un certain nombre d'interrogations pour le président de la République. Au fond, quel est le paradoxe d'aujourd'hui ? C'est Stéphane Rosès, l'excellent Stéphane Rosès. Qui a l'autre micro, mardi. Et voilà, et qui le notait ce matin dans Atlantico, mais il vous en a peut-être parlé. Au fond, aujourd'hui, les institutions de la République sont stables. Elles sont très stables, elles sont très stabilisées. J'allais dire, même dans ce moment de la Ve République, jamais un président n'a bénéficié d'une telle stabilité. Qu'est-ce qui n'est pas stable, en revanche ? C'est une grande partie de la société, et j'allais dire une grande partie de l'opinion. Si on fait une analyse, si on fait une analyse objective de ce qui s'est passé lors de cette présidentielle, au premier tour, en réalité, numériquement, vous avez un front du refus de ce qu'est la majorité présidentielle, qui est numériquement considérable, qui atteint les 60-65% en réalité du corps électoral. Et donc, il y a un paradoxe. Macron est institutionnellement très fort, et il est politiquement, en réalité, assez fragilisé. C'est le paradoxe. Donc, ça va avoir quoi comme conséquence ? Plus il va aller vers son programme de réforme libérale. Il est franc du collier sur ce domaine-là, il n'a jamais caché que le deuxième quinquennat sera un quinquennat d'accélération vers les réformes. Plus il va aller vers ça, plus il va devoir, dans une sorte de, en même temps, de politique de compensation, de politique de, j'allais dire, de rééquilibrage, voilà, je cherchais le mot, plus il va devoir donner des gages à une certaine gauche, justement, cette gauche socialiste, sociale-démocrate, et c'est la raison pour laquelle, selon toute vraisemblance, il est en train de chercher un profil, probablement féminin, qui incarnerait, justement, cette gauche de réforme, apte à faire davantage passer qu'une personnalité de droite la pilule des réformes les plus dures. Alexis, il nous reste précisément 30 secondes, je voudrais qu'on dise un mot. 30 secondes, oui. Mais on y reviendra lors d'une prochaine édition, sur votre nouveau livre qui sort aux éditions du Cerf, La République assassinée, Weimar 1922, et c'est dix années, cette décennie, qui a conduit l'Allemagne à l'avènement au pouvoir d'Adolf Hitler après l'assassinat de Walter Ratneau. Alors, c'est une affaire compliquée, c'est la première vraie république démocratique que connaît l'Allemagne, il ne faut pas se leurrer, installée en 1919. Elle va faire l'objet d'un tir de barrage, de tir croisé, concerté et systématique entre l'extrême gauche, communiste en l'occurrence, et les extrêmes droites, alors elles sont diverses, il y a les nationaux allemands, ensuite il y a les nazis, qui veulent tous détruire cette république. Alors, je ne fais pas d'analogie grossière, si vous voulez, avec la situation d'aujourd'hui, mais enfin, on peut réfléchir quand même au phénomène. Les républiques démocratiques, aujourd'hui, comme alors, comme il y a un siècle, sont en but, effectivement, à l'hostilité croissante de formations, qui sont des formations qui sont marquées par un certain extrémisme, et qui, alors c'est ça qui est intéressant, au regard de l'histoire de Weimar, on en reparlera, mais qui en fait, dans les combats qu'elles mènent l'une contre l'autre, les communistes combattaient les nazis, officiellement, ont en fait des points communs, et des points de convergence, et parce que leur hostilité envers le libéralisme politique l'emporte, au fond, in fine, sur leurs divergences et sur leurs oppositions. Alexis, c'est passionnant, mais je me dois vous couper. Restez avec nous, puisqu'on va présenter, dans quelques instants, après la pub, le nouveau numéro d'Actualité juive. Merci à vous. Avec plaisir. La lutte vers les législatives, c'est évidemment retrouvé en podcast sur Radio-J.fr. Merci.